Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue dans mon Messi studio. Là, vous voyez pas grand chose, mais le plancher est couvert. C'est vraiment l'enfer pis j'ai juste vraiment hâte de filmer ma vidéo avec PL, que ça fait genre deux mois qu'on essaye de filmer, qui sera un tri Marie Kondo. Ça va être épique. Je veux vraiment comme épurer cette pièce-là, parce que c'est la seule pièce de la maison qui a pas subi le passage de Marie Kondo. Fait que ça va être PL Kondo qui s'en vient m'aider. Ça va être vraiment drôle pis je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais en tout cas ça, ça va être sur ma chemin et ma secour. Sur ma chaîne, la semaine prochaine. J'ai parlé trop vite, je m'excuse. Fait que comme souvent dans mes vlogs, j'aime ça me préparer avec vous, je me suis dit on va commencer par faire ça, avoir une petite jazzette, pis je vais vous expliquer un peu le planning du jour en même temps. Je me suis même pas préparée encore pis il est genre midi et demi. Il y a des journées comme ça pis des fois je me dis bon fuck off, je me maquille pas, mais des fois aussi il faut que je teste des produits, fait que j'ai comme pas le choix. Là j'ai reçu en plus plein de nouveautés dans les derniers jours. Fait que je vais peut-être vous montrer ça vite vite pendant que je me prépare, mais c'est vraiment pas le but de la vidéo, là, je ferais pas un focus beauté trop trop. En fait aujourd'hui je voulais faire un petit vlog relax pis ça tombe bien parce que je sais pas si vous avez remarqué, vous êtes pas sur la même caméra que d'habitude. Sûrement que ça se voit à l'écran, surtout que d'habitude quand je filme ici avec ma caméra de vlog, il est comme sur un mini trépied, fait que vous avez un angle tout autre. Mais j'ai ma caméra de vlog, mais je trouve plus mon chargeur. Mon chargeur pis ma deuxième batterie dedans, je ne les trouve plus. J'avais oublié ça, moi je m'étais dit à jeudi, j'ai du temps aujourd'hui, je vais pouvoir vlogger enfin, ça fait genre 2-3 semaines que j'ai pas vloggué, ça n'a aucun sens. Pis là ben j'arrive, je trouve la caméra, le trépied, mais pas le chargeur. Et là je cherche, je cherche où j'ai pu laisser ça. J'ai fait le tour de la maison deux fois, je pense pas que c'est ici. D'après moi j'ai dû l'oublier à quelque part, pis la dernière fois que j'ai filmé à l'extérieur, c'était au parc Coméga, dans l'hébergement, fait que je sais pas si j'ai oublié ça là. En même temps je me dis, il aurait sûrement, il m'aurait dit sûrement s'ils ont trouvé ça, mettons les femmes de ménage. Fait que bref, je sais pas trop, va peut-être falloir que je me rachète un autre chargeur, mais c'est tout le temps chiant quand tu fais des petites affaires techno comme ça dans la maison, parce que souvent tu les retrouves en fait comme moins d'un mois plus tard, pis là ça coûte cher racheter ça, pis quand t'as les deux kits, ça sert à rien. Bref, vous êtes sur mon autre caméra aujourd'hui, et une chance que j'ai pas un vlog, t'sais justement, en déplacement ou quelque chose à faire, parce que c'est vraiment lourd comme caméra. C'est chiant, tiens, on va mettre le studio fixe de Mac aujourd'hui, fait noir. Pour me maquiller, je vois comme pas grand-chose, pis là je suis comme pas bien démaquillée en dessous des yeux, ça me fait tout le temps ça, parce que je me couche quand même tard ces temps-ci, j'essaye tout le temps à minuit, de suite je suis au lieu à minuit, t'sais, mais là, ces temps-ci là, j'ai même fait du 2h du matin, donc ça je me sentais comme l'ancienne Cynthia qui se couchait à 2-3h du matin. J'étais un petit peu encore débordée, sauf aujourd'hui, sauf demain, là ça va mieux, même ce week-end c'est pas nécessairement chargé. Je vais pouvoir comme souffler un petit peu, je pense là, à partir de maintenant, jusqu'à la semaine prochaine, parce que dans les dernières semaines, j'avais pas de temps pour moi, j'avais le temps de rien, rien faire. T'sais, y'a des gens occupés dans la vie qui ont quand même le temps de regarder Netflix de temps en temps, là, moi ça, oubliez ça, là, la télé est restée fermée pendant seulement 3 semaines, comme pas te l'écoutes, mais moi j'étais comme, ah, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas ouvert, genre que j'ai pas regardé YouTube, que j'ai pas regardé Netflix. On dirait que je vivais sur une autre planète, je vous dis, là, il se passe tellement d'affaires en ce moment que je suis juste comme hors de ma routine, pis c'est pour ça que j'avais pas un beat ici régulier, là, dernièrement. Pis là, ça me fait tout drôle, en fait, parce que, vu que c'est passé 2-3 semaines depuis le dernier vlog, pis que je vous ai annoncé que j'étais en train d'écrire un deuxième livre, j'ai l'impression que vous, vous venez de le savoir, alors que je travaille là-dessus depuis le printemps, depuis ce printemps que je vous cache tout ça, mais là, je suis comme en train de finir le processus, donc ça fait drôle un peu de vous en avoir parlé si tard, mais pour plein de raisons, ça s'est passé comme ça au final. Mais en tout cas, merci pour vos commentaires, je suis contente que vous soyez contente, je sais qu'il y en a plein qui espéraient que j'annonce que je sois enceinte, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas une annonce que je vais vous faire bientôt, donc arrêtez de capoter avec ça à chaque fois que je dis genre « Ah, bonne nouvelle, projet secret, whatever », je pense que vous commencez à être habitués de toute façon, mais c'est toujours des projets professionnels. Si ça change un jour, évidemment, je vous le dirai, mais d'ailleurs, je vais vous faire un vlog à un moment donné là-dessus, parce qu'il faut que je « get some stuff out of my chest », comme on dit, parce que je pense beaucoup à ça ces temps-ci, fait que je vous ferai un vlog, comme vous m'aviez demandé en fait, là, il y a plusieurs mois, sur les bébés et qu'est-ce que j'en pense et tout ça. J'ai hâte de partager mes petites réflexions avec vous, puis d'échanger avec vous là-dessus. Fait que bref, il faut aussi que je m'en allais avec tout ça, là, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé, qu'il faut que je parle de mille et une choses, mais oui, sinon, le livre, ça s'est super bien passé. Là, on est vraiment dans les étapes finales de, tu sais, voir le document dans un PDF, puis dire « Ah, ok, ça, mettons l'écriture comme ça, ou la photo-là, je l'aime pas, est-ce qu'on peut changer telle-telle affaire? » On est pas mal dans le petit fignolage, comment qu'on dit, fignolage? En tout cas, dans les petits détails. Moi, il me reste juste un texte à écrire, finalement, justement, vu qu'on avait un trou qui était pas attendu. Donc, il faut que j'écrive un troisième petit texte. Oh, j'allais dire quoi? Je peux pas dire! Ah! Ça va vous donner trop d'indices sur le livre. Ok, bref, je vais juste, comme, tu sais ça, écrire un dernier bout de texte. Je vais essayer de faire ça ce soir. Mais sinon, mon Trello, ça en vient pas mal vide, là. Je suis très contente, je suis soulagée. Une autre personne qui travaille aussi sur le projet a fini sa job. Les deux autres, c'est en cours. Fait que, c'est ça, ça prend forme. Je suis vraiment, vraiment excitée. Sérieusement, depuis, comme, quelques jours, je suis émue, mais émue quand je pense à ce projet-là. J'en reviens pas. Je trouve ça magnifique. Puis, je voudrais juste que ça sorte, genre, demain, que vous voyez tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé. Surtout, c'est, genre, un, je pense, de mes projets professionnels préférés ever. Je suis tellement, tellement fière du résultat, même s'il est pas encore 100% fini. Je suis comme... Je vis un rêve en ce moment, là. Vraiment, là. Je pense que ça va être vraiment un beau projet. Je pense que ça va avoir un succès si vous embarquez là-dedans à 100% avec moi. Mais je pense que... Je pense que oui. Je pense que vous allez aimer ça aussi. Ah! Bref! OK. Fait que c'est ça. C'est ce qui me rend bien heureuse en ce moment. Sinon, ben, comme d'hab, là, je travaille sur mes vidéos sauvages principales, des petits contrats par-ci, par-là. J'ai dû refuser plein d'événements récemment, vu que j'étais occupée, malheureusement. Excusez-moi, je vais vous parler des fois en même temps que je fais autre chose. Je cherche une poule. Je pense que je vais y aller avec ma Fenty Beauty, là. Marianne, depuis que je l'ai maquillée avec, pis qu'elle me dit qu'elle aimait, je la réutilise plus. Pis c'est vrai qu'elle est vraiment bonne, là. Ouais, fait que c'est ça. Ça a été assez occupée. Pis encore là, émotionnellement parlant, c'est ça. J'étais pas top shape. Pis c'est ça que je trouve fou, en fait, parce que depuis des mois, en fait, je reçois juste, juste, juste des mauvaises nouvelles de mes proches. Il y a comme... Je sais pas, 80% de mes proches qui vont pas bien, genre, tout mentalement, là. Pas quelqu'un qui a une maladie ou quoi que ce soit, mais mentalement, tous mes proches, ou presque, vont pas bien. Pis moi, je veux dire, j'allais bien avant d'apprendre ces nouvelles-là, mais là, c'est sûr que ça influence sur mon moral. Fait que je suis comme... Pis tu sais, je sais pas quoi faire. C'est juste comme... Tu peux rien faire. Des fois, il faut juste que tu sois là pour les personnes, mais c'est ça, c'est quand même lourd au quotidien. Ça me fait drôle, parce que c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. C'est pas moi qui va pas bien. C'est genre mes proches, mais ça a des répercussions sur moi, t'sais. Pis je peux rien faire, genre, fait que je suis juste comme dans un drôle de feeling de... Oh, t'sais, genre... Comme si la vie te déçoit, genre. Ouais. Fait que c'est ça, je voulais juste pas que vous vous inquiétiez pour moi, là. C'est pas que moi, directement, je vais pas bien. Bon, bien sûr, il y a le deuil que je vous parlais qui est toujours en cours. Merci de respecter ma vie privée, d'ailleurs, par rapport à ça. Mais non, autre ça, je veux dire... C'est ça, j'ai plusieurs proches que ça va pas vraiment bien côté santé mentale, pis c'est dur, c'est vraiment dur. Ben justement, des fois, on dirait que la santé mentale, des fois, il y a rien à faire. Oui, tu peux aller chercher de l'aide, mais il y a certaines situations que c'est permanent, malheureusement. Là, c'est pas comme si, justement, tu t'es blessé, quelqu'un s'est blessé physiquement, pis t'as eu peur pour lui, mais là, oh, il est guéri, on lui a donné un médicament, il a fait des points de tutus, c'est passé, t'sais, la santé mentale, c'est là que tu te rends compte que, shit, c'est tellement important, pis tellement fragile. Ah, pis ça change tout, là, c'est fou, en tout cas. Changement de sujet, là, je vais arrêter d'être déprimante, ça fait genre 10 minutes que je vous jase. On va se mettre un peu de joie dans la face, ça, c'est le blush Orgasm de Nars, que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. Hum, c'est un petit rose qui est censé être universel. Sinon, vous autres, quoi de neuf? Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe de bon ou de pas bon dans votre vie? On va essayer de s'aider dans les commentaires. Hé, c'est fou, là, j'ai tenté regarder ma mouchoir, là. Ça, je sais pas c'est quoi, mais ça fait une couple de mois que j'ai ça, c'est de la texture. J'ai juste des petits boutons couleur peau. Comme la texture, c'est juste genre je sais que ça se voit pas vraiment, là, mais comme quand j'y touche, je suis pas habituée que ça soit pas lisse ici, ma peau. Je sais pas c'est quoi. J'ai beau exfolier, j'hydrate très bien ma peau, je pense pas que ça soit comme... Je sais pas, c'est soit des boutons de sécheresse, c'est soit des boutons d'avoir mis trop de produits gras. Je suis pas certaine, mais ça part pas. Je sais pas si vous avez déjà eu ça ou si vous savez c'est dû à quoi, parce que là, moi, je sais même pas. Et mon dieu, avec tout ça, je vous ai même pas dit c'était quoi le planning du jour. Je m'excuse, j'ai perdu l'habitude de vlogger. En fait, c'est pas compliqué, je voulais faire deux choses en vidéo avec vous, parce que j'ai l'impression qu'on va topper le demi-heure comme d'habitude, vu que je vous parle tellement en ce moment. Je voulais premièrement faire de la réorganisation d'agenda avec vous. Et si vous êtes comme moi, je sais que ben les filles, on aime ça l'organisation, ça devrait vous intéresser. On va refaire mon horaire ensemble, ça me tentait d'essayer autre chose. Et sinon, après ça, je voulais refaire mes ongles aujourd'hui, parce que finalement, j'ai le temps. Ça fait plus que deux semaines, je pense que je les ai. Ils sont à différentes longueurs. Tu sais, des fois, je sais pas, je sais pas ce que je fais avec mes mains dans la vie, mais des fois, ma shape d'ongles, elle change. Genre, lui, il est rendu carré pour une certaine raison, mais moi, j'aime ça les avoir ovales. Puis il y a lui qui a cheapé, genre hier, j'ai mis ma brassière de sport, parce que j'étais allée courir, puis POUM, il a peel off. Je l'avais refait vite, parce qu'il avait re-cheapé l'autre jour aussi, fait que je sais pas, c'est parce que je l'ai mal fait, mais ça me fait jamais seule, il y a juste comme peel off. Je pense que j'ai jamais vlogué encore quand je fais mes ongles à la maison, mais je fais ça toutes les deux semaines à peu près. Puis je trouve ça fort intéressant, personnellement, le processus, donc je vais vous montrer. Si vous avez des questions, vous pourrez les laisser en commentaire, mais j'ai déjà répondu aussi beaucoup sur Instagram. J'ai un post, genre une petite vidéo spécifique, bien pratique si vous voulez l'enregistrer, comme dans vos éléments enregistrés. Comme ça, vous allez pouvoir y retourner si un jour vous décidez de vous lancer dans le gel à la maison. Puis si ça vous intéresse aussi, j'ai un code promo du manoir pour le Gel Starter Kit. Il y avait comme une promotion qui changeait à chaque mois, mais là, on est revenus avec mon code promo standard, si on veut, qui vous donne un vernis de la couleur de votre choix à l'achat du Gel Starter Kit parce que vous avez absolument tout pour faire vos ongles gel à la maison là-dedans. Sauf la couleur parce qu'on veut vous laisser le choix. Vous avez la base, le top coat et tout ça, mais pas le vernis de votre choix. Avec mon code, vous l'avez gratuitement puis c'est une valeur de 25$ à la base quand même, ça vaut la peine. Là, je vais faire mes sourcils vite, vite, puis après ça, je me suis dit que je pourrais faire une petite première impression de la Naked Honey que j'ai reçue hier. Checkez-moi ça. Les belles couleurs, c'est neutre là, mais c'est sûr qu'il y a des petites touches un peu plus jaunes, dorées. Pour être bien franche avec vous, j'avais même pas vu ça passer sur les médias sociaux avant de la recevoir comme à chaque fois. On dirait qu'il y a trop de lancements de maquillage. Des fois, ça me rend folle, genre je peux pas suivre tout ça puis faire d'autres affaires, je peux pas, genre. La vérité, c'est que vous êtes sûrement plus au courant de moi de ces lancements-là. En tout cas, je l'ai fait le saut quand je l'ai reçu parce que c'est sûr, je savais pas qu'il sortait une autre palette mais je pense qu'il en sort pas mal une par année des Naked. Puis à chaque fois, je suis comme, comment ils réussissent encore à se réventer vu que c'est tout le temps découlant neutre. Je vais pas faire quelque chose de trop long ou compliqué avec la palette, fait qu'on va rester neutre. C'est assez simple aujourd'hui. En fait, non, je vais pas commencer avec ça. J'ai mis du cash-on sur ma paipière. Y'a pas de beige bas. Non, il est brillant. Oh non, parce que j'aime ça ici, moi, genre pour blender. Fait que je vais prendre juste une peau de visage. Parce que là, mon cash-on, il est encore un peu collant pis ça va comme spotter. Fait que je vais prendre juste ça comme ça. Et c'est parti pour un petit maquillage Honey. Effectivement, c'est un brun très jaune. Je vais essayer leur pinceau en même temps. On dirait que lui, il est pas tant fait pour le creux mais ça y va, ça y va. Ensuite, je vais prendre Keeper dans le creux comme ça. Est-ce que vous entendez Lily puisqu'elle veut que j'aille jouer avec elle? C'est quand même orange. C'est mât et orange. Au coin externe, je vais mettre Drip. À date, la pigmentation, ça va. C'est très bien. La teinte HBIC. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle a l'air très belle. Fait que je vais en prendre un petit peu aussi. Toujours avec les mêmes pinceaux. Je fais juste ça va être test rapide. Je vais le mettre à côté du brun. Et puis, quel doré on prend maintenant? Je pense que je vais y aller avec le plus neutre. Donc, la couleur Golden. Ouh, ça c'est un beau jaune miel. Je vais y aller avec le doigt parce qu'il a l'air comme super crémeux. Ah, voilà. Je vais essayer au coin interne Amber. Même si c'est plus foncé, ça pourrait être cool. Bon, ben voilà ce que ça donne. Premier test avec la Naked Honey qui marche très bien. Je veux dire, j'ai une bonne première impression dessus. J'ai dû changer mon blush par contre parce qu'il était vraiment trop rose. Vu que mes yeux étaient comme un peu plus orangés, j'étais allé mettre le Coralista de Benefit. J'ai mis mon petit Fix Plus de MAC petit Gloss Nix. Et voilà pour aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ? Coucher sur mes pattes de chaises d'ordies, Lily ? Je croyais que tu étais retournée un peu faire la sieste. T'es drôle au soleil. Qu'est-ce que tu fais ? Ton poil, check ton poil. Ah, tu es toute chaude. Oh mon Dieu, tu es toute chaude, toute chaude, toute chaude. Alors, bienvenue dans le boudoir. Nous allons commencer la session agenda. En fait, attendez, je gèle. J'avais laissé la porte ouverte parce que mon linge sèche dehors pis ah, il fait tellement froid ces poches que l'été a fini genre de même pis qu'on soit déjà en octobre quand on l'est pas. Ah, c'est mieux. Donc, c'est tout le temps ici que je travaille maintenant avec mon portable. Mais là, c'est ça l'affaire. Comme je vous disais tantôt, ça fait sûrement un an maintenant que j'utilise Google Agenda comme agenda. Et j'aime beaucoup, honnêtement, je peux pas croire que je connaissais pas ça avant il y a genre un an, que personne n'a jamais montré leur Google Agenda, que personne n'en a parlé parce que j'étais encore sur les agendas papiers. Après ça, j'ai essayé de m'organiser via Wunderlist qui est une bonne application pour faire des listes mais pas pour faire un agenda comme tel. Là, j'utilise encore Wunderlist pis Trello pour les projets d'équipe. Je trouve que c'est la meilleure application. Wunderlist pour des listes un peu plus permanentes, je m'en sers aussi beaucoup maintenant. Mais pour gérer son horaire, c'est ça, j'utilisais Google Agenda. J'avais comme envie de retester une méthode que je vous ai déjà parlé sur une vidéo d'organisation sur ma chaîne que j'avais essayé pendant un petit bout de temps qui semblait merveilleuse mais j'avais comme lâché parce que c'est comme toute nouvelle habitude, ça prend du temps, il faut comme que tu le essaies pendant trois mois pis là, t'es correct. Mais j'avais pas toughé tout le long pis j'étais revenue à mon ancienne façon qui est ça, je vais vous montrer. Ben qui est en fait la méthode, je pense que tout le monde utilise Google Agenda, c'est-à-dire juste comme bloquer des événements quand on en a, t'sais. Attendez, c'est parce qu'il faut que je recule sinon vous allez voir des affaires par rapport au livre qu'il faut pas que vous voyez. Ok, fait que ça, c'est une ancienne semaine là mais c'est juste pour vous donner une idée, t'sais, dans le fond, j'avais comme un code de couleur par type d'activité pis quand j'avais quelque chose, ben je bloquais. Pis là, évidemment, tout le blanc que vous voyez en passant, c'est pas que je me tournais les pouces, d'accord? C'est genre mes choses principaux, mettons, je me bloquais un bout pour filmer, je me bloquais un bout pour faire mon montage en fait pas mal toute la journée et c'est ça, je mettais mes activités comme ça. Donc ça, ça semble être la façon classique d'utiliser Google Agenda ou un autre agenda de ce type là parce que je vous ai demandé, je vous ai posé la question sur Instagram pis tout le monde m'envoyait des screenshots de leur agenda pis ça ressemblait à ça. Mais il y a une autre méthode que je connais personne faire, celle qui aide à booster notre productivité donc qui s'appelle le Daily Blocking que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne principale un peu que j'avais découvert via une chaîne YouTube je pense que c'est fun, cheap or free, quelque chose comme ça. C'est une mère là qui a comme full d'enfants qui parlait de son horaire bien occupé mais bien organisé. J'avais décidé de give it a try et finalement j'ai pas toughé parce que je me disais que ça s'appliquait mal à moi cet agenda là. Pis finalement récemment j'y repensais pis j'étais comme t'sais quoi j'ai le goût de réessayer j'ai l'impression que je vais être vraiment plus efficace si je fais ça pis j'ai comme catché des choses entre temps qui font que oui en fait je pense que tu peux vraiment adapter le Daily Blocking à pas mal tout le monde toutes les situations même t'sais je voyais des gens faire des vidéos YouTube là-dessus qui allaient au travail 5 jours sur 7 c'est un emploi régulier ou qui allaient à l'école fait que ça peut vraiment s'adapter à plein de situations pis justement c'est basé sur le système scolaire fait que si vous êtes à l'école vous êtes déjà familière avec le Daily Blocking c'est sûr. Au secondaire c'est vraiment ça du Daily Blocking t'as ta journée mettons de 8 à 4 là je dis n'importe quoi pis t'as tous des blocs de temps réservé à peu près quoi 2h et moins par cours nous je pense que c'était des périodes d'une heure et quart qu'on avait le dîner aussi genre une heure et quart une heure et demie pis c'est ça donc le concept c'est que dans cette allocation de temps là vous êtes concentré et dédié à une seule tâche à une seule activité ou matière ce qui permettrait d'être plus efficace parce qu'on est plus concentré on est pas en train de faire du multitasking pis de mélanger mettons t'sais une tâche qui est comme faire la vaisselle après ça faire telle commission après ça envoyer un contrat à un client t'sais d'avoir plein de petites tâches un peu disparates apparemment ça serait pas la meilleure façon d'être productive après bon je sais quand ils vont dire ah ben moi je suis plus productive quand si quand ça je sais que tout le monde est différent mais je fais quand même confiance un peu à la science derrière ça je vais vous montrer sur google un agenda à quoi ça ressemble avec le daily block c'est pas comme tout le monde fait comme je venais de vous montrer dans mon propre agenda voyez-vous il y a encore le système de couleurs pour repérer c'est juste que c'est de telle heure à telle heure donc ça c'est une journée en réalité pis si vous voulez des templates ben voilà ça c'est la fille que je vous parlais fun, cheap or free effectivement fait que vous pouvez juste remplir, colorier ça comme vous voulez mais ouais c'est ça ça ressemble plus à ça dans le fond il y a pas de troublant dans l'agenda parce que chaque chose a lieu d'être genre c'est comme même quand vous avez du temps personnel ou des choses comme ça il faut le bloquer dans l'agenda parce que moi c'est quelque chose que je faisais pas par exemple je mettais juste tout ce qu'était genre des sorties du social du travail pis c'est comme des choses de la maison des renaux des affaires la même ça je le bloquais mais j'ai quand même plein de troublants mais je me dis qu'est-ce que je fais réellement dans ces troublants là je sais pas je suis en train de perdre mon temps sur Instagram peut-être peut-être en train de faire des petites affaires pour le travail en même temps mais tu sais c'est pas vraiment précis pis le danger avec moi c'est que tu me donnes du travail à l'infini je vais le prendre à l'infini ok je me réserve jamais de temps pour moi ça fait que c'est dangereux pour les filles qui travaillent beaucoup donc avec ça aussi ça permet de vraiment voir dans une journée ce sont où tes trous pis où tu peux te réserver du temps pour toi parce que si tu le mets pas en l'agenda pis t'es comme moi tu le feras pas là ça c'est comme le sport j'ai réussi à en faire un petit peu à tous les jours depuis que je fais ça ça fait juste une couple de jours que je suis en train de comme réinstaurer ça pis le sport ben c'est quelque chose encore là que je faisais quand j'ai le temps ça c'est comme le temps personnel donc c'est jamais genre fait que si je me l'oblige pas dans l'agenda ça se peut très bien que j'en fasse pas des fois pendant des mois honnêtement je peux ben j'allais dire ne rien faire non là quand même tu sais je veux dire je marche souvent je fais des petits exercices mais super léger mais comme faire vraiment du sport là je sais que j'aime tellement pas ça à la base que je serais capable de pas en faire pendant des mois si je me mets pas ça à l'horaire pis que personne me botte le cul si c'est pas moi-même tu sais fait que voilà en gros c'est ça l'idée je sais pas si c'est clair sinon vous aurez faire des recherches là-dessus il y a plein de vidéos YouTube j'écoute que ça depuis quelques jours quand je fais jouer Lily le soir c'est là mon me time fait que genre je mets une vidéo YouTube en même temps pis je m'instruis sauf que là il y a une affaire qui m'énervait dans Google Agenda pis c'est pour ça que je vous posais la question je me demandais si ça se faisait c'est parce que moi j'utilise aussi les rappels dans Google Agenda fait que tu peux mettre les codes de couleurs pour tes événements après ça il y a les tâches il y a les buts pis il y a les rappels fait que les rappels c'était les petites affaires comme mettons des jobs 5 minutes et moins que je me mettais là-dedans pis ce que j'aime par rapport à un agenda ordinaire ou les gens qui se font juste des to-do list papier c'est que si tu n'as pas fait ta tâche en question elle se reporte automatiquement le lendemain moi j'ai ici quand je fais une to-do pis qui est un petit peu trop optimiste pis que là j'ai comme deux trois choses je m'en refais une le lendemain il faut que je les réécrive je trouve ça comme un peu une perte de temps fait que bref si vous ne connaissiez pas Google Agenda moi je le trouve vraiment parfait comme outil c'est ça à une petite précision près c'est que les rappels peuvent pas être de différentes couleurs ils sont juste bleu pis les tâches sont genre bleu pâle fait que tu sais j'aime pas ça parce que là je commençais à faire mon daily blocking avec tout un beau système de couleurs à chaque journée qui se répète ça fait un bel arc-en-ciel sauf que moi ce que je voulais faire au lieu à chaque fois de deux à quatre heures je veux pas refaire une autre cause genre montage parce que si mettons que c'est une affaire que je veux cocher et non juste comme que l'événement reste dans le tableau je sais pas si vous me suivez ben on peut pas personnaliser le rappel pour que ce soit mettons de la couleur rouge qui est la couleur travail fait que ça vient un peu cacophonique vu qu'il y a du bleu partout pis beaucoup d'écriture partout fait que là j'étais comme hum qu'est-ce que je fais je veux continuer d'utiliser Google Agenda mais j'aime pas ça pis finalement je suis retournée à l'affaire la plus basic au monde en fait moi je l'utilisais pas avant parce que quand je le voyais tel quel il m'inspirait zéro mais c'est le fameux calendrier de Mac qui vient de base avec l'ordinateur donc c'est ce que je voulais faire aujourd'hui essayer de coordonner mes deux agendas parce que là j'ai des choses qui sont encore sur Google Agenda et là je veux les transférer sur calendrier parce que je crois que c'est mieux pour faire du daily blocking par contre j'ai vu calendrier c'est synchronisé avec Google Agenda donc là même dans Google Agenda sur mon cell je suis capable d'avoir mes journées comme je les ai planifiées là c'est juste que c'est un petit peu d'autres couleurs fait que c'est ce que je voulais vous montrer en détail en ce moment bon fait que là ce que vous voyez c'est le calendrier de Mac que je suis en train d'apprévoiser j'ai fait un test pour cette semaine vous voyez comme toutes les couleurs c'est pareil sauf ici parce que c'est le week-end samedi dimanche c'est le genre de jour que je vais probablement moins respecter mon daily blocking parce que Pat est à maison puis je veux dire on fait comme d'autres choses je vais sûrement pas faire du travail urgent dimanche parce que d'après moi je vais avoir fini pas mal tout ce que je fasse mettons par rapport au livre et tout ça puis ben samedi c'est la fête à Patrick fait que tu sais j'ai mis comme ma case sociale que j'appelle très grosse parce qu'en réalité je sais que je vais passer la journée avec genre lui et sa famille mais sinon le reste ça va être standard comme ça ce qui est le fun c'est qu'il y a un bouton qu'on peut juste faire répéter les couleurs là il y a comme des cases qui se sont mal placées comme ça mais c'est parce que c'est des choses que j'avais dans mon ancien agenda puis ce que je fais pour que ce soit moins cacophonique que chaque chose respecte sa couleur donc c'est juste que je clique sur calendrier puis là c'est rouge donc c'est travail urgent c'est le fun parce que c'est écrit ici sur Google Agenda par contre on peut pas avoir la personnalisation des couleurs avec les noms comme ça fait qu'il faudrait vraiment que je me l'écrive comme dans chaque case mais là j'ai fait un test hier puis je trouvais ça comme pas mal plus épuré t'sais comme ça dans le fond fait que je me mets mes choses à faire où est-ce que ça va dans la journée tout simplement souvent j'y mets petit comme ça je vois la tâche direct puis au besoin t'sais on peut quand même ouvrir puis faire plus de détails mettre des pièces jointes un lieu je pense qu'il calcule même ton temps entre les événements chose que Google Agenda fait pas fait que c'est vraiment un premier test là je vous dirai dans combien de semaines comment ça va si ça me tape ses nerfs finalement cette organisation là ou pas mais je trouve ça vraiment beau à regarder puis clair puis t'sais c'est sûr qu'on peut pas faire des miracles là ça va arriver que genre j'ai des affaires qui vont pas aller dans les bonnes cases là t'sais des fois t'as des rencontres professionnelles t'sais des fois c'est des 5 à 7 mais des fois aussi ça peut être dans la journée fait que je vais juste comme bouger les cases ou les supprimer au besoin mais c'est vraiment pas un problème c'est qu'au début je pense que je voulais tellement comme me restreindre puis que ça fit parfaitement mais c'est pas ça la vie là il y a plein d'imprévus forcément fait que je vais retourner à ma semaine ça c'est la semaine passée quand je faisais des tests là aujourd'hui ouais on est jeudi fait que vous voyez mettons dans le travail principal ce que je voulais accomplir principalement aujourd'hui c'était le vlog fait que dans le fond quand c'est fait on va dire je pourrais juste comme le supprimer comme ça c'est juste ça que j'aime pas d'agenda il offre pas comme des petits rappels des petites notes qu'on peut cocher comme Google Agenda mais c'est pas grave parce que je les mets comme ça puis c'est ça quand j'ai fini je supprime tout simplement fait que je pourrais me mettre plein de petites affaires à faire comme ça mais tant que ça reste dans le travail principal pause dîner tu sais je me suis mis ça à midi le matin 10 à midi je me suis mis du travail urgent des affaires qu'il faut absolument que j'attaque puis que je ne reporte pas dans l'après-midi parce que sinon je ne vais peut-être jamais les faire puis le matin entre 7 et 10h c'est ma routine du matin que je m'étais mis comme tout un descriptif mais là je le sais pas mal par coeur maintenant ma nouvelle routine c'est quoi j'ai comme des petits emojis comme ça qui me rappelait c'est quoi mais mettons le chat c'est parce qu'il faut que je fasse jouer Lily à tous les matins je vous dirais à peu près 5-10 minutes il faut que je déjeune il faut que je lise un petit peu parce que je trouve que c'est super bon juste pour me réveiller doucement le matin tu sais plutôt qu'écouter la télé aussi qui rend un petit peu accro puis qu'après ça t'es plus efficace et j'ai mis un petit bonhomme qui court parce que j'aime ça courir ou faire un petit peu de sport le matin vraiment pas long des fois juste comme 10-20 minutes pour me réveiller parce que je trouve que ça me donne plus d'énergie après dans le reste de la journée fait que maintenant en le mettant dans ma routine de 3h le matin je sais que j'ai le temps de le faire que je vais être capable puis que je vais me motiver plus comme ça pour commencer la journée ça ressemble à ça mon épauche pour l'instant le soir j'ai fait 5 à 7 sociale parce qu'en fait Pat il revient de la job à 4h fait que mettons entre 4 et 7 tout dépendant c'est là qu'on va être ensemble qu'on va faire le souper faire des petites commissions au besoin et après ça lui comme je sais qu'il va t'évacuer à ses propres occupations je vais en profiter pour retravailler donc de 7 à 10h j'ai un autre 3h ici donc ça me fait quand même une journée de 8h c'est juste qu'il est en 3 batch ah oui j'ai oublié mais le matin aussi je fais le ménage quand il y a des choses par rapport à la maison aussi je les fais le matin parce que j'aime ça faire le ménage plus le matin que le soir perso puis après ça on me dit c'est minuit c'est la routine du dodo donc faire jouer Lily encore prendre du temps pour moi faire des petites activités comme ça checker la télé ou lire si j'ai le temps des fois le travail va empiéter là-dessus c'est très fréquent que ça arrive mais au moins je me le fixe j'essaye à 10h de vraiment décrocher ça ressemble pas mal à ça je sais pas qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous utilisez comme système je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui font ça comme ça c'est juste que je trouve que ça aide à visualiser où vraiment on a le temps de se consacrer à quelle tâche dans la journée puis ça permet de maximiser son temps parce qu'un autre truc qu'on peut faire avec ça qui est bien le fun c'est que comme ça Google Agenda vous pouvez avoir des rappels fait que quand vous passez d'une case à une autre vous pouvez faire un petit rappel genre 5 minutes avant ou au moment que l'activité commence un peu encore une fois comme à l'école ouais ça c'est ce que j'aime avec calendrier parce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau bloc qui commence ça m'envoie une petite notification sur mon cell ou sur mon ordi qui dit mettons travail urgent fait que là je sais que poum je change mon mindset et que je vais faire juste les affaires travail urgent fait que ça m'oblige un peu plus je vous dirais à lâcher mon cell puis à être sur les médias sociaux à faire d'autres choses parce que là faut vraiment que je me concentre sur une seule tâche fait que c'est ça en gros je pense que ça peut juste être une façon de concrétiser ou visualiser un petit peu mieux ces journées mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres façons qui marchent aussi mais j'ai l'impression effectivement d'être plus productive quand je travaille comme ça plutôt que quand je fais juste me mettre mettons jeudi 4h pour filmer ici puis là une tâche à gauche à droite mais c'est tout moi je me dis t'sais j'ai le luxe de faire vraiment mon horaire comme je veux c'est sûr après faut pas faut pas devenir fou avec ça là voyez qu'il y a des jours que ça marche plus les couleurs parce que maintenant je vais filmer toute la journée avec telle personne ça va m'arriver deux fois la semaine prochaine fait que t'sais je peux pas garder mon code de couleur habituel pour ça mais si une amie veut vous voir ou que vous avez à faire des commissions ben là vous allez peut-être comme prévoir un peu plus dans quelle case ça va faut pas devenir fou avec ça là comme je dis c'est sûr que ça marchera jamais parfaitement là la vie c'est plein des prévus mais je trouve que ça aide quand même à être mieux organisé je dirais fait que voilà j'espère que vous avez aimé mon petit cours 101 là je vais continuer juste à replacer mes affaires pour être sûre que tout s'est bien copié dans mon nouvel agenda parce que je voudrais pas comme oublier des affaires importantes fait que je vais faire ça tout de suite puis après je prendrai une petite pause puis on va faire mes ongles ensemble je suis en train de me faire un petit setup d'ongles ici on a les mitaines chauffantes en train de chauffer on me demande souvent où j'ai précisément fait c'est le manoir qu'il me les a donné mais c'est la marque Gilbert de Paris je crois que ça se trouve sur Amazon des genres de mitaines chauffantes comme ça c'est facultatif mais ça aide pour le take-off la machine au piège j'en ai 3 en ce moment à la maison je sais pas qu'est-ce qui se passe mais j'ai celle du manoir j'ai celle-là puis j'en ai une petite que LR Cosmetics m'avait envoyée aussi là-dedans mais j'ai tout ce que ça me prend pour aujourd'hui c'est comme la boîte originale le Gel Star Laked comme ça c'est juste que je pense que je vais transférer ça dans un genre de bac avec des petits tiroirs transparents ou quelque chose parce que sinon je perds un peu le contrôle avec les couleurs de vernis tout au fond et tout ça fait que là je vais sortir juste les choses que j'ai besoin pour le take-off soit les petits papiers d'aluminium du dissolvant qui est le Expert Lacquer Remover de OPI il y a juste 10% d'acétone donc les affaires de tremper ses doigts dans l'acétone moi j'ai jamais fait ça ça va nous prendre après des choses pour la préparation des ongles tous ces jolis outils-là et là normalement je fais pas ça sur cette table-là c'est juste parce que là il y a plus de lumière ici en ce moment normalement il faudrait se mettre comme un petit naperon pour pas tâcher la table je vais sûrement faire ça en fait juste après avoir lâché la caméra ça prend aussi des petits cotons évidemment pour enlever le vernis comme du vernis régulier dans le fond j'avais acheté ça aussi sur Amazon Camille Cam Grande Brune elle utilise ça elle c'est comme des petites clips qui tiennent ton petit coton de dissolvant en place comme ça t'es pas obligé d'utiliser du papier d'aluminium mais je trouve pas ça full pratique pis c'est surtout qu'avec les mitaines chauffantes ça bloque un peu la transmission de la chaleur donc je pense que c'est pour ça que c'est plus efficace pour moi de prendre ça mais t'sais ça se réutilise je sais qu'il y en a qui trouve pas ça écolo mais en même temps j'ai fait juste comme aux 2-3 semaines pis on peut les réutiliser au besoin là sans problème je vais sortir ma petite huile aussi parce que quand je fais le take-off ça peut protéger les cuticules en passant toutes les étapes sont clairement indiquées avec le kit c'est vraiment un guide super clair même moi au début quand je commençais à m'y faire ici pour pas me tromper j'ai laissé comme tout le temps à côté de moi pis j'y retournais parce que la suite des étapes c'est là il y a comme 4 petits papiers comme ça si ça peut vous rassurer mais c'est vraiment simple c'est juste un peu long c'est sûr parce qu'on veut des ongles qui tiennent pendant 2 semaines et il faut toujours commencer par le take-off là j'ai un doigt en moins à faire mais il y en a qui aiment mieux faire leur take-off comme la veille comme ça après ça le lendemain quand ils ont le temps de faire leurs ongles ils font juste ça parce que c'est quasiment le take-off pis la préparation des ongles qui c'est plus long que l'application du vernis en soi parce que ça va super bien pour le vernis gel l'appliquer je veux dire donc voilà je vais vous installer ici donc la première étape pour le take-off c'est d'enlever 80% à peu près limer 80% du gel donc avec une lime qui est assez abrasée j'ai mon petit nappon ici parce que ça fait quand même de la poussière je vais enlever le plus possible c'est cette étape là honnêtement qui est un petit peu longue parce que si vous faites pas ça devant la télé c'est un peu long et plate c'est sûr le but en fait de faire ça c'est vraiment que ça va rendre le vernis mât et quand le vernis est mât et poreux comme ça ben là le dissolvant il peut pénétrer pis faire enlever jusqu'à la base ce qu'on a mis sinon sur du brillant ça va juste pas pénétrer fait que je vais continuer ça et je vous retrouve juste après vous savez quoi je pense que je vais juste faire une main pour sauver du temps parce que sinon honnêtement c'est quand même long le processus ça dépend qu'est-ce que je fais si je fais un nail art ou non mais des fois ça peut prendre de 2 à 3 heures ce qui est pas mal le temps que ça prend qu'un vernis régulier sèche je vous dirais fait que ça revient un peu au même sauf que ça tient beaucoup plus longtemps le monde sont tout impressionnés de voir comment que c'est long soit aller faire faire ses ongles au gel ou les faire à la maison c'est sûr mais moi c'est quelque chose que j'adore faire ça compte dans mon me time fait que bref je vais juste faire comme une main pour vous montrer pis après ça je finirai mon autre ça va être juste plus vite pour moi pour filmer fait que ce que je viens de faire c'est d'imbumer un petit coton avec mon OPI je le mets comme ça pis là faut que ça tient en place c'est que là qu'on a besoin des petits papiers d'alu fait que je le presse comme ça bien en place ah oui j'ai oublié de mettre mon huile j'ai oublié tout le temps en fait j'y pense genre à ma deuxième main ma petite huile NCLA So Rich sont tellement bonnes fait que je fais juste comme ça je masse à peine c'est juste comme pour protéger je vais en mettre aussi un sur mon petit doigt juste parce que je m'en vais dans la chaleur je veux comme le protéger et donc là ça je vérifie si c'est assez chaud ou trop chaud c'est chaud mais c'est correct je vais juste comme presser ça comme ça laisser agir au moins au moins 5 minutes je vous dirais idéalement plus comme 10 ça peut même être plus le plus de temps en fait vous allez passer sur votre take off avec la chaleur pis tout ça pis que ça va comme décoller naturellement le gel le mieux c'est parce que là vous n'aurez pas à frotter fort avec des petits outils comme ça pis c'est ça qui va endommager les ongles à long terme des fois fait que je laisse juste bien agir encore là avec une série une vidéo youtube je check de temps en temps est-ce que ça peel off assez sinon je remets mon petit coton pis je laisse agir encore un peu plus mais ce que j'aime c'est que la nouvelle base que la fondatrice du manoir elle a créée la base gel care la nouvelle version est complètement folle je vous la montrerai tantôt mais elle a comme plus une texture miel pis je trouve tellement qu'elle s'enlève mieux au take off parce que c'est comme si elle peel off one shot fait que je vais essayer d'avoir des beaux résultats à vous montrer dans le pas long ok donc voyons voir si ça a décollé oh my god la base à peel off c'est ça que je vous disais c'est trop hot on a même pas besoin de forcer pour enlever la base là fait que ça peut vraiment moins dommager l'ongle en théorie il en manque un petit peu au bout en fait là mais je vais le remettre je vais juste comme couper tout ce qui s'est enlevé tout seul c'est quand même super bon on va vérifier les autres oh ça c'est bon c'est tellement satisfaisant enlever ça puis là je frotte avec mon outil mais honnêtement regarde j'ai mis aucune pression mon pouce ah 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 c'est drôle c'était vraiment pas comme ça avant avant c'était plus flaky genre bon fait que je vais remettre un petit peu ces deux là mais voilà pour cette partie là maintenant que mes ongles sont dépourvus de gel ce que je fais c'est juste comme passer le petit bloc polisseur comme ça juste pour lisser un peu les petites irrégularités on y va vraiment léger pas de pression on veut pas amincir les ongles là on va aller repousser nos cuticules avec un émollient comme ça parce que c'est vraiment ce qui fait que le vernis va tenir donc on en met à la base de chaque ongle et après ça vous allez prendre votre outil comme ça qui est fourni aussi dans le kit avec le côté rond comme ça c'est parfait pour aller pousser les petites peaux mortes fait que là il faut être vraiment comme un peu parallèle ouais parallèle pas perpendiculaire parallèle comme ça sur la surface de l'ongle et venir faire un beau nettoyage vraiment chaque bord on enlève les petites peaux mortes comme ça qui vont s'accumuler à la base il faut vraiment prendre le temps de le faire si vous le faites en 10 secondes honnêtement il y a des chances que votre vernis ne tienne pas parce qu'il faut que ce soit étanche et si vous avez des petites peaux comme ça il va y avoir du décollement sur les côtés ou à la base c'est sûr là je vais juste limer mes ongles dans la forme désirée fait que c'est là que je fais mes petites retouches que je raccourcis ceux trop longs lui il est vraiment court il a cassé l'autre fois avec la petite coupe cuticule comme ça je vais aller enlever l'excédent de peau il y a des endroits ici que j'ai comme des petits des petits caca appelons ça comme ça fait que juste enlever un petit peu vite vite et c'est là que je vais aller laver mes moeurs bon fait que là j'avais sorti toutes les couleurs derrière moi puis là je pense avoir trouvé une idée puis je me disais ah ça ça pourrait faire un peu automne t'sais début d'automne j'irais pas dans le rouge foncé tout de suite mais c'est comme une espèce de mauve foncé que j'ai jamais utilisé puis je regarde toujours des petites photos d'inspiration que je pin sur Pinterest ou Instagram puis j'ai vu cette photo-là cette semaine de Gabrielle Nels je crois que c'est une Québécoise si je dis pas de bêtises c'est vraiment beau qu'est-ce qu'elle fait donc j'aime ça la suivre puis je sais pas si vous allez bien voir mais c'est comme rose avec de la transparence et des petites lignes blanches fait que j'ai pensé de faire ça mais avec cette couleur-là puis ça tombe bien parce que je voulais faire quelque chose qui a des zones un peu transparentes vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça fait que bref je vais commencer par appliquer la fameuse base maintenant que mes ongles sont prêts j'ai ma petite lampe ici elle est vraiment collante comme ça fait qu'on peut la travailler on peut sculpter les ongles avec ça c'est le fun une fois que j'ai mis la base partout je vais catalyser ça 30 secondes dans la machine hop fait que la couleur que je vais prendre c'est Clubhouse Cocktails et là je vais essayer de faire une forme un petit peu ah ben il est mauve pâle je pensais qu'il était foncé mon dieu attendez il est comme lila j'hésite en deux maintenant celui-là de Barbie mais je l'ai déjà mis ou celui-là que j'ai jamais mis c'est parce qu'il est vraiment lila je pensais qu'il serait plus foncé la couleur elle ressemble à ça ouais c'est quand même lila you should see my resume c'est comme vraiment plus taupe quel que je prends bon je pense que je vais prendre le Barbie parce que finalement lui il est plus flashy printemps que je pensais mais ce que je veux faire c'est assez simple c'est comme si je pars du coin externe en bas de l'ongle et que je viens juste faire comme une espèce de petite wave à partir d'ici mettons fait que je vais juste curver le pinceau bon vous voyez qu'est-ce que ça donne après deux couches de cette couleur-là de Barbie juste mon petit doigt qui fait tellement pitié de reste je suis genre wow ça fait trop beau ça allonge longue aussi là fait que là je vais commencer le petit design des lignes blanches avec Los Angeles c'est la première fois que je fais ça fait que je sais pas si ça va bien se passer je vais en mettre comme sur un petit papier d'alu comme ça et avec un dotting tool comme ça je vais tracer des petites lignes et c'est le genre de manicure qui est impossible à faire avec du vernure régulier parce que la couche d'en dessous est pas sèche mais avec le gel c'est ça qui est le fun on peut dessiner des lignes sans que ça fonde en dessous t'sais oups peut-être un peu trop large mon outil c'est pas mal le mieux que je peux faire fait que en tout cas je vais remettre ça là et maintenant on va finir avec une bonne couche de top coat glassy taco j'ai fini ma première main je sais pas si on voit full bien l'effet transparent finalement peut-être que j'aurais dû prendre l'autre couleur mais bon mettons que je cache mon doigt de shrek bon ben c'est pas mal le tout les amis je vais vous quitter là-dessus parce que là il va faire un or prochainement et je veux avancer mon autre main mais j'espère que vous avez aimé ma première manucure en direct avec vous sur la chaîne de vlog j'en referai si vous aimez ça voir d'autres nail art ou d'autres couleurs peu importe j'ai hâte de lire vos commentaires aussi sur l'organisation fait que ben c'est pas mal le tout écoutez je sais pas quand je vous retrouve je ferai pas de promesses en ce moment mais au moins c'est ça ça va se liker c'est la série d'Halloween après qui va commencer pis j'ai rien préparé encore ou presque bref merci d'avoir été là avec moi je l'apprécie fortement et je vous dis à très bientôt bye